Le jeu d'initiation On vous explique ce qu'on entend par la double dissonance Donc le jeu de familiarisation environnementale et le jeu d'initiation Ce qu'on entend par là, c'est qu'évidemment, le jeu a une très forte présence médiatique Via la publicité, via les commandites, via la promotion dans les points de vente Notamment où l'on vend les loteries Et des jeux qui donc, contrairement au principe sous-jacent du code d'éthique En matière de publicité de l'Auto-Québec Et on a quand même fait de la promotion passive auprès des jeunes Déjà des habitudes de jeu, qui normalisent donc le jeu Par contre, par exemple, quand vous attendez le métro pour vous rendre à l'école Il est clair qu'il n'y a pas que les 18 ans et plus qui vont voir cette publicité-là À la station Béry de Montigny On a aussi une intrusion très très forte de cet état ludique, si vous voulez, dans notre culture Pardon, par le fait qu'il y a énormément Il y a quelques émissions télévisées, mais qui ont des cotes d'écoute phénoménales Et donc, on peut s'attendre à ce que parmi ces téléspectateurs-là, il y ait aussi quelques jeunes On essaie de faire la sensibilisation auprès des parents sur le fait que jouer, ce n'est pas la façon de gagner sa vie Qu'ils le fassent avoir à leurs enfants Mais il reste donc, ils sont fortement exposés Ils sont exposés aussi à travers des fêtes qui sont connotées, des fêtes familiales Par le biais des commandites Finalement, pour rejoindre une clientèle qui est plutôt les jeunes adolescents, mais aussi 18-35 ans Radio Énergie a fait notamment récemment une association avec l'Auto-Québec pour des tirages 10 000 $ en l'espace de quelques journées De façon très rapprochée, avec des clips de quelques secondes pour dire le prochain tirage a lieu, etc. Courrez la chance et tout Donc, c'est ce qu'on appelle par une espèce de normalisation, d'intrusion très graduelle Et très ubiquitaire dans nos univers, dans l'univers des personnes qui n'ont pas l'âge de jouer Il faut comprendre que sur Internet, les jeunes jouent déjà à plusieurs jeux sur des plateformes Adobe Flash Par exemple, des jeux de type arcade, des jeux de type guerre Et c'est très, très répandu, et évidemment les données là-dessus, si on regarde le Cifrio, le document, il y a plein d'études qui montrent que Les jeunes utilisent Internet beaucoup à des fins ludiques Et donc, évidemment, si on veut éventuellement rentabiliser, développer des jeux qui attirent la clientèle des jeunes Il va falloir tenir compte de cette culture du web-là qui est en train de se développer Et là, évidemment, il y a dans ces jeux-là de la chance et des habiletés, dépendamment des jeux auxquels les jeunes s'adonnent On peut passer à la prochaine diapo Oui, il y a aussi des jeux auprès des jeunes, il y a déjà des jeux où les jeunes ne vont pas nécessairement parier de l'argent Mais où on introduit à l'intérieur de ces cultures-là, déjà le facteur gambling, sans argent, est déjà présent Donc voilà, et là, c'est juste pour vous montrer que c'est vraiment ça à quoi on est en train d'assister C'est-à-dire qu'on va prendre des éléments avec lesquels les gens sont familiers C'est-à-dire qu'en ce moment, les jeunes, ça va être ce type de jeu-là Mais je vais présenter d'autres saisies d'images qui viennent de sites de jeux en ligne Où on montre qu'on veut faire un lien entre la culture hors ligne pour, évidemment, attirer les gens à jouer en ligne Parce que c'est ce qu'on veut développer ultimement Et moi, si j'étais dans l'industrie du jeu, c'est ce que je recommanderais, évidemment Le jeu à droite, c'est un jeu sur le site d'EspaceJu qui s'appelle Réaction en chaîne Et on a deux jeux que j'ai pris aléatoirement, j'ai fait des saisies d'écran Et ça, c'est des jeux auxquels les jeunes jouent Donc on voit qu'il y a déjà des ressemblances très, très fortes Et qu'évidemment, c'est propre à attirer une nouvelle clientèle Ça répond à leurs besoins, voilà D'autres saisies d'écran Vous voyez, c'est ça, c'est un autre saisie d'écran Un jeu qui est évidemment très amusant Et où les gens vont jouer, mais il y a plusieurs étapes à l'intérieur Duquel les gens vont cliquer une fois, deux fois, ils vont faire des choix Et donc, ils vont participer Et évidemment, il va y avoir de l'animation qui risque d'être intéressante pour eux Ici, l'Auto-Québec disait clairement dans des entrevues auprès de différents médias Que jamais ils ne mettraient d'appareil de loterie vidéo en ligne Dans les cinq derniers jeux qu'ils ont mis en ligne Pour moi, ça, c'est un appareil de loterie vidéo Ou une float machine, si vous voulez Mais c'est la même chose, il y a des lignes Et évidemment, je pense que les jeux, on peut jouer entre 100 et 150 dollars Parfois, du coup Donc, c'est quand même assez intéressant Et là, sur le site de la Colombie-Britannique, le Monopoly Donc, tout le monde connaît le Monopoly Et là, c'est évidemment travesti en jeu d'argent Donc, évidemment, le problème là-dedans, c'est que Les gens peuvent penser qu'ils ont des habiletés Que les choix qu'ils font vont avoir des incidences Mais ce n'est que du hasard C'est vraiment travailler de cette façon-là Mais tout le monde connaît le Monopoly Le Battle Chip, c'est un autre jeu de gambling Qui a été développé en Colombie-Britannique Et enfin, ça, c'est intéressant C'est, vous pouvez faire un jeu au 6,49 Finalement, ça dure 50 secondes, le tirage Et puis, ça coûte 2 dollars du coup Donc, c'est vraiment comme vous pesez Puis, vous assistez à un tirage de 6,49 auquel vous participez Donc, voilà le type de jeu là Auquel ils sont en train de se développer Qui rejoignent la culture Tout le monde connaît ça, le 6,49 Ce type de jeu-là Voilà La dangerosité des jeux Je vais passer la parole à ma très chère collègue Merci Donc, il faut comprendre que le jeu de 6,49 Il n'est pas encore implanté au Québec Il est en Colombie-Britannique Le partenaire d'affaires de notre société d'État Mais, ce qu'il implique, c'est que le tirage avant était hebdomadaire à 6,49 Maintenant, vous pouvez en avoir un par minute, si vous le désirez Je vais vous expliquer pourquoi c'est dangereux, ce type d'interface-là Alors, il y a introduction tranquillement C'est très progressif À partir du moment où votre jeu va jouer sur Télé-Québec Un petit jeu qui ressemble à Mario Et puis, après ça, il va glisser vers un site Comme ce qu'on vous a montré, Ancon Après ça, un site juste à côté Il va y avoir une annonce jouée à l'argent Ou jouée sur un site de pratique Il va y avoir eu une progression Par laquelle, dans l'univers numérique d'une personne Qui est née en l'an 2000 ou qui est née en 1990 Il y a une progression vers Très, 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 très ténue, très subtile Vers les jeux à l'argent D'ailleurs, quand on lit la littérature corporative De certaines compagnies On comprend très bien qu'ils le disent ouvertement Nous cherchons à aller chercher Le vaste bassin de consommateurs De casual gaming, les jeux récréatifs Pour les attirer dans ce qui est beaucoup plus payant Évidemment, les jeux en ligne, à l'argent Les sites offrent des jeux de simulation Des jeux de démonstration Juste en mode trial, en mode essai Ou des petits cours Qui permettent aux nouveaux venus d'apprendre gratuitement Et de pratiquer leur habileté Un aspect qui est particulièrement associé Au problème de jeux dans la littérature Très, très tôt, même avec les jeux des enfants On va introduire la notion de crédit Acheter ceci, changer cela Accumuler de l'argent Et vous avez votre banque, etc. Et les habitués des jeux vidéo interactifs D'habileté, des jeux récréatifs Ou des jeux massivement multijoueurs Peuvent vraiment avoir un faux sentiment De contrôle et d'habileté Lorsqu'ils vont migrer vers le jeu en ligne Alors que, généralement parlant Il n'y aura absolument aucun impact De leur habileté sur le résultat du jeu Quand on parle de jeux de casinos, par exemple Alors, les structures très technologiques Technotechniques qui favorisent la perte de contrôle Aux jeux de hasard et d'argent en ligne C'est-à-dire spécifiquement sur les jeux électroniques Les appareils électroniques de jeux Les appareils de loterie vidéo Les machines à sous des casinos La possibilité de jouer de manière continue Avec une fréquence très répétée Très rapide C'est non coûteux pour participer Apparemment, ça coûte 25 sous On parlait de 2 dollars Mais ça s'accumule très rapidement La facilité de paiement Est pour beaucoup par la perte de conscience De l'argent dépensé Vu qu'on peut jouer avec une carte de crédit Et non pas avec de l'argent sonnant trébuchant La programmation des jeux électroniques Et en ligne fait appel à ce qu'on appelle Les principes de renforcement positif interminant En tout cas expliqués par le psychologue Skinner Dans les années 50 L'un d'entre eux, les intervalles de jeu Et les intervalles de récompense courts Qui font que quand le jeu sera arrivé pour devenir plate Vous allez avoir un petit punch, un petit truc Un petit gain Qui va faire en sorte que vous allez rester accroché Pensant que le gain est imminent Ou parce qu'il vient de s'y ajouter un élément de suspense Donc ce sont la distribution élevée de petits gains Et la programmation de quasi-gains Qui est cette programmation non aléatoire D'événements de jeux Qui vous font croire que vous étiez sur le point de gagner Et qui donc vous fait penser que vous êtes dans une phase chanceuse Et que la prochaine sera la bonne Donc ça ajoute à la persistance au jeu Il y a présence d'éléments renforçant l'impression de contrôle sur le jeu Ça vibre Une cohabitation de jeux de hasard et d'adresse sur une même plateforme Ce qui fait qu'on pense d'un mode logique à l'autre Ce qui n'est pas pertinent Ce qui peut nous faire perdre pas mal de sous Puisqu'il n'est pas question pour des jeux de hasard pur De pratiquer plus longtemps pour devenir meilleur Et il y a une certaine absence Ou il y a en tout cas un caractère particulier des interactions sociales On a souvent des interactions, oui, mais avec un avatar Ou un adversaire virtuel Où on n'a carrément pas On joue contre une programmation Et il y a aussi le fait En tout cas en termes de prévention Qu'on est peut-être moins exposé au jugement Au rappel à l'ordre Qu'on peut l'être dans un lieu de jeu Qu'on appelle en dur C'est-à-dire un casino ou un endroit où il y a d'autres personnes autour de nous Mais d'aucuns prétendent que les parents, par contre, peuvent à la maison surveiller les jeunes Ce qui n'est pas fou Des facteurs de risque exacerbés Internet a été démontré pour favoriser la perte de contact avec le monde réel Des expériences d'immersion et de dissociation Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'appeler votre petit pour souper Et lui demander 12 fois d'arrêter son jeu « Non, je finis ma partie, je recommence et je viens » Ça peut être long, ils sont complètement absorbés Donc la quête d'évasion a été identifiée comme un facteur important Notamment de comportement excessif chez les joueurs Un autre élément de risque Les programmes de fidélisation Et là, on est vraiment dans le marketing On en a beaucoup parlé aujourd'hui Les programmes de fidélisation par lesquels on a pris vos quelques coordonnées On va vous envoyer des incitations à jouer Les bonus, les gratuités, le jeu à crédit, les concours Il existe autour de 150 possibilités différentes de paiement typique aux jeux en ligne Et donc tout ça, des éléments de perte de contrôle des dépenses Et de dépenses en temps et en argent Alors rapidement, juste vous dire que ça a une grande capacité de captation Les jeux en ligne Et les données d'études populationnelles démontrent que le pourcentage de joueurs De joueurs problématiques parmi les joueurs en ligne Est beaucoup plus élevé que parmi les joueurs qui joueraient à d'autres types de jeux Ou que parmi la population En orange, vous avez le pourcentage de joueurs problématiques Parmi les joueurs Internet En jaune pâle, c'est parmi les joueurs Et en jaune pâle, c'est parmi la population Donc c'est vraiment dramatiquement plus élevé Pour terminer les jeunes Québécois Avant de passer la parole à Jean-François Les jeunes Québécois Bon, il y a plusieurs études à travers le monde Qui sont en train de sortir Mais ça, c'est des données simplement québécoises En 2006-2008, le pourcentage des élèves québécois Qui s'adonnent au poker en ligne a doublé Donc on a une tendance Des élèves de secondaire 3-4-5 Une étude faite par Brunel et ses collègues On s'est rendu compte que 26 % des garçons et 7 % des filles Avaient déjà joué à des jeux d'argent en ligne Tout illégal, que ce soit Et parmi ceux-ci, 31 % éprouvaient des problèmes de jeu Problème de jeu, c'est ce qu'on appelle C'est une catégorie qui inclut les joueurs pathologiques Et ceux qui ont déjà des symptômes Qui sont en processus dangereux, je dirais Alors maintenant, la promotion et la prévention Double dissonance Donc on va au départ Un processus de familiarisation Adaptation aux différentes cultures Des internautes Pour les amener, en tout cas pour favoriser Les comportements de jeu finalement Et après ça, dans le fond c'est important Parce que ce n'est pas tout le monde qui est des experts en jeu ici Donc de montrer dans le fond Que parmi les joueurs qui jouent en ligne La structure du jeu est plus dangereuse Parce que par exemple, quand on achète des billets de loterie Ce n'est pas du tout du même ordre Et c'est vraiment corrélé avec des études Qui montrent effectivement la présence de problèmes Et ça l'est aussi Par exemple, dans le cas des appareils de loterie vidéo Parle la présence de joueurs Qui jouent à des appareils électroniques de jeu Dans les services d'aide Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé Donc ceci dit, si on ramène ça dans une perspective un peu plus d'écran De messages, de communication, tout ça Là, je n'apprends rien à personne Pour faire de la prévention La théorie en communication Évidemment, tout message Que ce soit un message de promotion Ou de prévention Ou n'importe quoi Ça prend un sens dans un contexte Et là, évidemment Le réflexe souvent En tout cas, moi, ce que je remarque C'est que bon, il y a un problème Il faut absolument faire plus de prévention C'est quasiment tout le temps le réflexe En ce moment, moi, le questionnement C'est vraiment de savoir Oui, mais est-ce que ce message-là Qu'on va envoyer Il va prendre un sens dans un contexte Et là, on essaie de faire la démonstration Qu'en ce moment Il y a énormément de promotion de jeu Et que ces messages-là, finalement Viennent renforcer les biais cognitifs Finalement, les faiblesses du cerveau humain Et donc, en tout cas, je vais continuer Mais donc, il y a un message Ou un comportement qui est interprété En fonction d'un contexte Bon, l'espace public En ce moment, il est habité Par plusieurs messages sur le jeu Il y en a plusieurs On va en regarder Mais le message dominant Quand on regarde C'est vraiment un message Qui valorise le jeu Et qui incite au jeu Il y en a beaucoup Ça ne veut pas dire Qu'il n'y a pas d'autres types de messages Il y a aussi des gens Qui trouvent que le jeu C'est immoral Mais en gros, si on fait une analyse de contenu On se rend très rapidement compte Que le message est surtout Un message d'incitation Donc, évidemment Pour amener des gens à jouer Il faut Étant donné que ce n'est pas un produit Ce n'est pas de l'alcool C'est vraiment une construction Le jeu Ce n'est pas un produit Donc, il faut arriver À convaincre les gens D'adopter ce comportement-là Et donc, à démontrer les avantages Et à voir Quelles sont les motivations Qui vont les amener à jouer Donc, c'est essentiellement Ce que va faire la promotion Et là, évidemment On le fait par Ce qui existe déjà chez l'homme Le fait de surestimer Ses capacités de gain Des trucs comme ça Qu'on est bien De se sentir Surtout chez les jeunes Invulnérables Les problèmes Ça n'arrive qu'aux autres On va taper là-dessus Et les messages De promotion du jeu Ce qui est un peu particulier Dans ce cas-là C'est que Quand on envoie quelqu'un En traitement Souvent, une des méthodes Évidemment, il y a Différentes approches Mais une des méthodes C'est de lui démontrer Que ses comportements N'ont pas d'impact Sur le hasard Que c'est un porte-bonheur Ou il ne peut pas prévoir L'issue d'un tirage Ou même quand il joue au poker Souvent, les joueurs de poker Vont développer des problèmes Parce que quand ils perdent C'est de la malchance Quand ils gagnent C'est de leur faute C'est un petit peu comme ça Et qu'est-ce qu'on fait Avec les joueurs On essaie de les aider À comprendre le fonctionnement Et si on regarde Qu'est-ce qu'on trouve Dans la publicité Bien, c'est l'inverse En fait, dans la publicité On cogne sur ces Sur ces biens cognitifs-là Donc, juste pour vous donner Un exemple concret J'ai pris une phrase là Publicité de loterie sportive Dans chaque amateur de sport Il y a un expert Et là, on prend des vedettes Pour nous dire ça Évidemment Après ça Évidemment Si le message Qui est répété Répété Et qu'on trouve partout C'est celui-là Ça devient d'autant plus dur De passer un message De prévention Parce qu'évidemment Les normes sociales Valorisent beaucoup le sport Vous regardez RDS Tout le monde y va D'une prédiction Ah oui, les Canadiens Vont gagner Paf, paf, paf Une prédiction là Une prédiction là C'est très ancré Dans la culture C'est très difficile À défaire Surtout si la promotion Tape là-dessus Sur ce clou-là Donc, l'implication cognitive De cette affirmation C'est que ça renforce L'illusion De contrôler le jeu Évidemment Parce que J'ai préjudi Que les Canadiens gagnaient Puis que les Nordiques Existeraient Ça n'existe pas Mais J'ai fait différentes prédictions Et ça a fonctionné J'ai donc une habilité Et si j'ai perdu C'est pas grave J'en ai une sur trois J'ai planté mon chum Puis on y arrive quand même Et c'est aussi l'idée Qu'il faut pratiquer Pour être un expert Parce que dans chaque Amateur de sport Il y a un expert Il faut donc L'extraire Cet expert là Et donc En pratiquant Je vais l'extraire L'expert en moi Et enfin L'idée Qu'un gain Peut être attribué A l'habileté Si je gagne Bien C'est un des problèmes Avec le jeu C'est de gagner Malheureusement Et les appareils Justement Les appareils électroniques De jeu Ou les sites De jeux en ligne Ils vont distribuer Beaucoup de gains Et là C'est le fait De gagner Des petits gains Qui incitent Les joueurs A poursuivre Donc encore une fois Ça c'est sur un site Faire 10 000 $ En moins d'un an À partir de 50 C'est possible On renforce Des pensées Évidemment En pratiquant Je vais réussir Il y a de la stratégie Tout ça Ça c'est surtout Dans le cas du poker Et là Évidemment Toute l'excitation Du poker En argent réel Sans le moindre risque Donc on incite Les gens A pratiquer Sans argent En disant Que c'est pas dangereux Ça n'a pas d'incidence Mais par contre Ça donne l'habitude Puis un coup Que tu commences À être bon Il y a des chances Que tu cliques Sur argent réel C'est toujours très proche Donc d'autres éléments De messages Développement économique Tourisme Philanthropie Bon divertissement Engagement social Développement durable Ce sont des messages Qu'on retrouve Dans la sphère publique Ça fait beaucoup de messages Pour rendre le jeu acceptable Et finalement Je passe la parole à Elisabeth Le concept de jeu responsable Voilà voilà Alors pour Dans la sphère publique Dans l'espace public En plus de toutes ces publicités-là Puis c'est Qui incitent à Qui occupent donc Notre cerveau Notre compréhension De l'expérience de jeu Il y a celles aussi Qui sont véhiculées Par la promotion Donc le concept De jeu responsable C'est quelque chose Qui dit dans le fond Que la responsabilité Du contrôle De ne pas avoir de problème Repose sur l'individu Et peu importe Les messages Auxquels il a été soumis Théoriquement En fait Nous ce qu'on dit C'est que Ce concept-là Est largement invalidé Parce que Théoriquement Et en pratique Les technologies De jeux électroniques Et les technologies De jeux en ligne Leur marketing Sont en partie pensées Pour faire infléchir Le libre arbitre Qu'impose le concept De jeu responsable Comment ? Parce que Je vous donne ici Des extraits de brevets Industriels Que vous trouvez Sur Google Scholar C'est les nouvelles Pour obtenir un brevet Il faut démontrer Que la nouvelle invention A un avantage Sur la version précédente Donc ce qu'on nous dit C'est que Les brevets Qui sont proposés Vont permettre De prolonger Les sessions de jeu De maximiser La profitabilité du jeu Pour l'exploitant Évidemment Pas pour le joueur Renforcer l'immersion Du joueur Augmenter son anticipation Le capturer Et augmenter La perception De probabilité de gain Pas augmenter La probabilité de gain Augmenter sa perception De probabilité de gain Un autre élément De jeu responsable Par exemple La Colombie-Britannique Et le Québec Sur leurs jeux en ligne Dissent Nous sommes Des corporations responsables Néanmoins Ils fixent La limite de dépôt De jeux hebdomadaire À 10 000 $ Vous ne pouvez pas Dépenser plus que 10 000 $ par semaine Et ceci dit Soyez responsables Et jouez à l'intérieur De vos limites Par exemple Sur espace jeu On nous dit Plus vous jouez Plus vos résultats Sont bons Plus vous accumulez De points Et plus vous grimpez Au classement Espace jeu Vous offre 35 000 $ Sur un plateau d'argent Ou bien Il y avait Une main crève-cœur Où est-ce qu'on dit Perdre n'aura jamais Été aussi payant Moi je trouve ça Dissonant au maximum Et dans la section Jeux responsables Après nous avoir dit ça On nous dit Qu'il faut envisager le jeu Comme une occasion De se divertir Et non comme source De revenu Donc il y a Évidemment Pour contrer tout ça On fait de la prévention Le ministère fait de la prévention Jean-François coordonne Beaucoup de prévention À Montréal Puis toutes les régions Socios sanitaires En font Mais c'est extrêmement difficile Parce qu'on est en lutte Perpétuelle Contre des messages Contradictoires Comme je vous le dis Donc on a regardé Les publicités Que vous avez sûrement vues Parce que semblerait Que 80% de la population Se rappelle ces messages-là Qui étaient extrêmement bien fait Et on en a fait Très rapidement L'analyse Parce qu'on se disait Qu'avec les messages Paradoxaux Qu'il y a Concernant les bénéfices Du jeu Est-ce qu'il est possible Qu'on comprenne mal aussi Les messages de prévention Donc Donc on s'est penché Sur l'étude De mise sur toi Qui a été Diffusée il n'y a pas Tellement longtemps À la télévision Et une enquête Donc a confirmé Que 20% des répondants Pensaient que la campagne Visait plutôt à encourager La pratique des jeux De hasard et d'argent 10% 10% ne savaient pas Ce qu'elle visait Puis il y avait quand même 60% Qui pensaient Que ça visait À décourager Donc c'est assez ambivalent Comme positionnement Face À ce contenu-là 45% des répondants Estiment que la campagne Informe pas La population des risques Il y a 50% Qui ne savent pas 50% qui pensent Que ça informe des risques Donc pour nous En santé publique C'est quand même important Que de la même façon Comme on a fait Pour l'alcool On a montré des gens Qui se réveillent Un lendemain de veille Puis qui font dur Parce qu'ils ont trop bu La veille On a montré des jeunes Accidentés Pour les inciter À ne pas prendre L'alcool La route éméchée Eh bien Il y a dans l'alcool Une communication Au sujet du risque Visiblement Dans la campagne Là Il n'y en avait pas Une suffisante En tout cas En termes de santé publique Et donc On est en présence Selon nous D'une campagne Qui produit probablement Des effets paradoxaux Ou un petit peu dissonants Sur une partie Des téléspectateurs Et ces constats-là Pour nous Posent Ah je n'ai pas de sens C'est que les gens N'attribuaient pas La campagne Dans le fond À son commanditaire Principal Comme quoi Il y a vraiment Beaucoup de joueurs Dans l'espace public Aussi Et puis que Les gens sont confondus Sur qui fait de la prévention Qui fait de la promotion Ces constats Pour nous posent bien Très très adéquatement La question De la responsabilité Qui incombe Autant aux promoteurs De jeux Qu'aux promoteurs De campagnes De prévention Quand ils décident De modeler Les discours Et les valeurs Est-ce qu'on peut intervenir Comme ça Dans le cerveau Des gens Que ce soit pour Ou contre le jeu Quelles sont les implications Que ça a Et je vous rappelle Qu'il y a quand même Beaucoup de gens Qui ont vu ça C'est un succès De campagne 80% des gens Se le rappellent Avoir vu Alors maintenant Dans un contexte Où il y a tant De dissonance Je vais laisser Jean-François Vous expliquer La suite Bon je vais faire ça Rapidement Donc en fait La question Qu'on se pose C'est comment prévenir Les impacts négatifs Du jeu Dans un contexte Où il y a Beaucoup de promotions Beaucoup de messages Dissonnants Je pense qu'on le démontre Un petit peu Donc c'est ça Donc il y a trois La prévention Se fait autour De vrais sphère Autour de trois déterminants C'est-à-dire Il faut évidemment Comme tout le monde le sait Agir sur l'individu Les facteurs de protection générique L'estime de soi Les habiletés sociales Les gestion du stress Et ça Ça peut se faire Sur différentes problématiques C'est comme Le tronc commun Je pense que tout le monde Qui est ici Qui a des connaissances En santé publique On sait ça Mais il faut aussi Agir au niveau Des connaissances À un certain moment donné Et donner des informations Justes sur les risques Et les dangers associés Donc il ne faut pas Faire des messages généraux Mais plutôt bien informés Regarde Si tu joues en ligne Le risque est beaucoup plus élevé Que si tu joues À un autre type de jeu Donc il faut que ce soit Clairement indiqué Parce que si on indique Avec un message plus général On n'informe pas Tout la littérature Au niveau du tabagisme Le démontre La prévention Tout ça Ce n'est pas juste Sur le jeu C'est comme ça Que les campagnes Debraient se faire Aussi évidemment Il faut agir Sur la dangerosité C'est-à-dire qu'on a démontré Qu'il y a différentes caractéristiques Qui font qu'un jeu Est plus dangereux Donc évidemment Est-ce qu'il y a moyen D'agir sur la programmation La rapidité Par exemple Le fait d'investir Beaucoup d'argent Tout ça c'est des caractéristiques Propres à la machine Qui vont faire Qu'elle est plus dangereuse Ou moins dangereuse Évidemment Il faut agir Sur les formes d'accessibilité Évidemment Vous les connaissez aussi Ceux qui ont des connaissances En santé publique Mais géographique L'accès temporel Économique aussi Et légal Mais aujourd'hui Étant donné qu'on est Sur le cas des écrans Tout ça Je pense qu'on n'est Tout dans une logique D'acceptabilité sociale Et de normes sociales Promotion publicité Des jeux d'argent Et là Dans le fond Une prévention Qui va être réellement efficace Qui ne soit pas Un dédouanement Pour la responsabilité sociale Va vraiment Probablement Produire des incidences Sur les revenus Tirés du jeu Donc il va falloir Que Aussi dans le discours On demande à l'Auto-Québec De ramener plus d'argent Les trucs économiques Qui disent Les sociétés d'État Ne sont pas aussi performantes Mais il faudrait accepter Qu'il y ait moins de revenus Ou qu'il n'augmente plus Sinon ça ne sert absolument à rien Aussi une incidence Sur les dépenses En commandite Publicité On a beaucoup d'amis Quand on fait beaucoup De promotions comme ça On va en avoir moins Probablement si on coupe Évidemment Sur les représentations sociales Entourant les jeux d'argent Aussi Si on veut Être efficace Donc en conclusion Dans le fond Sans tout Nommé C'est vraiment L'idée Ce n'est pas De faire plus de prévention Mais d'amener Vraiment un encadrement De la promotion Du jeu Quand on voit Qu'on renforce Des biais cognitifs Qu'on utilise Des stratégies Pour amener les gens À dépenser Et à jouer davantage Bien ça prend de la place Dans l'espace public Mais je pense Qu'en faisant Peut-être pas D'avantage de prévention Mais en laissant Plutôt de l'espace À la prévention Qui existe Tout ça On pourrait avoir Probablement Des meilleurs résultats Évidemment Il y a encore Beaucoup de chemin À faire De ce côté-là Donc une des recommandations C'est vraiment D'avoir Dans le fond Peut-être Une instance indépendante Qui pourra voir Un encadrement De la promotion Du jeu Et aussi De la mise en marché De nouveaux jeux En fonction De leur dangerosité Donc je pense Que ça fait pas mal Le tour As-tu quelque chose À ajouter Elisabeth ? Merci Jean-François Donc voilà Merci Applaudissements Applaudissements Applaudissements